À une occasion, le Messie premier a déclaré que lorsque le Saint-Prophète Mohammed B.S.S.A. lui a été suscité, quelle était la situation du peuple arabe ? Quelle était leur mœur ? Ils consommaient de l'alcool, ils commettaient l'adultère, ils commettaient le vol et le brigandage. Ainsi, tous les vices et les péchés étaient présents chez eux. Ils n'avaient aucune relation avec Dieu et aucune relation avec les excellences morales. Chacun d'entre eux se posait en pharaon. Ils étaient tous des pécheurs. Mais avec l'avènement du Saint-Prophète Mohammed B.S.S.A. lui, lorsqu'ils ont embrassé l'Islam, ils étaient emprunts d'un tel amour divin. Il y avait une telle unité en eux qu'ils étaient tous prêts à mourir dans la voie de Dieu. Ils ont compris le sens de l'aberra du serment d'allégeance et par leurs actions, ils ont prouvé cela et ils ont été des exemples. Le Messie premier d'Islam ajoute que les compagnons du Saint-Prophète B.S.A. lui ont fait preuve d'une grande fidélité et on ne voit pas d'exemples similaires dans le passé et on ne verra pas d'exemples similaires à l'avenir. Cependant, si Allah le souhaite, il pourra le faire. C'est-à-dire que ces exemples peuvent être avantageux pour les autres. Il déclare à propos de sa djamate. « Allah peut faire naître de tels exemples au sein de ma djamate », dit le Messie premier à l'Islam. Il ajoute, « Allah a décrit les compagnons en ces termes que minal mu'minina, rijalun sadaqou ma ahadullahu alayhi. Parmi les croyants, il y a certains qui ont réalisé leur vœu et la promesse faite à Dieu. Certains ont offert leur vie et d'autres attendent à offrir leur vie. Ainsi, donc, la définition des croyants, si l'on réunit tous les versets, les versets qui évoquent les compagnons, eh bien, il n'y a pas de verset meilleur que celui-là où l'on trouve mention de ses compagnons. Ainsi donc, ce sont autant d'exemples pour nous, des exemples de vertu. Depuis quelques temps, dans certains de mes sermons, j'ai évoqué les compagnons du Saint-Prophet Muhammad, puis ce soit lui, et leurs qualités. J'ai évoqué les compagnons qui avaient participé à Badr et d'autres, mais je pense que je mentionnerai dans un premier temps uniquement ces compagnons qui ont participé de la bataille de Badr, parce qu'ils ont un statut spécial. Ce sont des personnes qui ont mérité le plaisir divin. Et ils sont donc parmi ces compagnons qui ont pu mériter le plaisir divin. Aujourd'hui, je vais évoquer Hamza bin Abdul Muttallib. Et on trouve mention comment il s'est converti à l'Islam. On trouve aussi mention de son martyr. Il était parmi ces martyrs bienheureux, Asarid al-Shurada. Et il y a aussi, on lui avait donné le titre de Asadullah et Asad al-Rasoul. Hamza était le fils de Hazret Muttallib, Abdul Muttallib. Il était l'oncle du Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli, Abdul Muttallib, qui était un des chefs de la Mecque. Sa mère s'appelait Hala. Et celle dernière était aussi la cousine de la mère du Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli. Hamza était quatre ans plus aîné que le Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli. Et selon notre récit, il était deux ans plus âgé que le Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli. Hamza était aussi le frère de lait du Saint-Prophet P. Sassouli. Il y avait une mère nourricière qui avait donc allaité le Saint-Prophet P. Sassouli et Hamza Aradotaranhum. À l'époque de la sixième année, Hamza a embrassé l'Islam. On trouve mentionnant du récit de sa conversion à l'Islam, Hadrat Muslimaoud en a fait mention dans son style particulier. Et je vais mentionner quelques détails à ce sujet. Lorsqu'on imagine ces faits, comment Hamza a embrassé l'Islam, quelles étaient les raisons derrière sa conversion et comment Hamza avait eu ce grand sens de l'honneur à l'égard du Saint-Prophet P. Sassouli quand Abu Djerhal avait tourmenté le Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli. On dit qu'un jour, le Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli se trouvait entre les collines de Safa et de Marwa. Il se reposait là-bas et il se demandait comment établir l'unicité de Dieu. C'est là qu'Abu Djerhal est passé par là. En le voyant, il lui a dit au Mohamed Sassouli, tu ne cesses tes campagnes. Et en disant cela, il a insulté vertement le Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli. Le Saint-Prophet P. Sassouli a écouté ces insultes patiemment. Le Saint-Prophet P. Sassouli n'a pas répliqué. Lorsque Abu Djerhal avait proféré tous ses jurons, eh bien, c'est là qu'il s'est avancé et il a frappé le Saint-Prophet P. Sassouli au visage. Mais le Saint-Prophet P. Sassouli ne lui a rien dit. Il était assis là et devant se trouvait la maison de Hamza. Hamza n'avait pas encore accepté l'islam. Et d'habitude, le matin, il partait chasser et il rentrait le soir. Et il participait dans les réunions des Kourashites. Ce jour-là, lorsque Abu Djerhal avait insulté le Saint-Prophet Mohamed P. Sassouli, lorsqu'il l'avait ainsi maltraité, eh bien, Hamza est retourné de la chasse. Lorsqu'Abu Djerhal faisait tout cela, il y avait une esclave qui était à la porte et qui regardait tout cela. Lorsqu'Abu Djerhal lançait ses assauts contre le Saint-Prophet P. Sassouli, lorsqu'il insultait, eh bien, le Saint-Prophet l'écoutait patiemment, ne disait rien. Eh bien, cette esclave qui était là regardait tout cela. Khalid al-Muslimaoud a déclaré que, certes, c'était une femme, certes, elle était maigréante, mais en ce qui concerne, il y avait donc ces gens qui maltraitaient leurs esclaves à l'époque, mais certains traitaient bien leurs esclaves et, en fin de compte, ces esclaves étaient considérés comme membres à part entière de la famille. Ainsi, il y avait donc cette femme esclave qui regardait toute la scène. Comment Abu Djerhal tourmentait le Saint-Prophet P. Sassouli, il a tout entendu de ses oreilles et cela l'a profondément émue. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle n'a cessé d'écouter tout cela et elle brûlait en son fort intérieur. Lorsque le Saint-Prophet P. Sassouli s'est levé pour partir, eh bien, elle est repartie, cette femme esclave, s'occupait à ses affaires. Lorsque Hamza est retourné de la chasse le soir, il avait dans sa main son orque et il morschait vaillamment et avec bravoure. Eh bien, cette esclave s'est levé. Et elle a dit à Hamza, elle avait donc réfréné sa colère pendant longtemps, mais elle s'est exclamée devant Hamza, elle dit « Tu te poses un grand brave, tu n'as pas honte. » Hamza lui a demandé « Que s'est-il passé ? » L'esclave lui a dit « Que s'est-il passé ? » Ton neveu, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était assis là et Abu Jahal est venu. Et il s'est attaqué au Saint-Prophet, Mohamed P. Sassouli, il a proféré des insultes et il lui a frappé au visage. Mais Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas bronché. Il a tout écouté patiemment. Abu Jahal n'a cessé de l'insulter et lorsqu'il était fatigué, il est parti. « Mais moi, j'ai vu, » dit l'esclave, « que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas répondu. Toi, tu te poses un brave, tu retournes vaillamment et fièrement de la chasse. Eh bien, est-ce que tu n'as pas honte qu'on a ainsi traité ton neveu en ta présence ? » Si Hamza n'était pas encore musulman et il était parmi les chefs des cours haïchites et il n'était pas prêt à accepter l'islam parce qu'il était parmi les notables. « Mais il considérait le saint prophète Mohamed, puis ce soit lui, véridique en son fort intérieur, mais il n'était pas prêt à sacrifier son statut pour sa foi. » C'est donc, lorsqu'elle a entendu cela de cet esclave et son sens de l'honneur pour sa famille, et lui est monté à la tête. Et c'est ainsi, sans se reposer, dans sa colère, il est parti dans la direction de la Karba. Il a fait le tour de la Karba et par la suite, il est parti vers la réunion où était assis à Abu Dharal. Celui-là était en train de raconter l'incident avec fierté et il évoquait tout cela et il disait qu'aujourd'hui, j'ai ainsi insulté Mohamed, voilà comment je l'ai traité aujourd'hui. Hamza, lorsqu'il est venu, il est parti directement et il a pris son orc et il lui a frappé à la tête. Il a dit que tu te poses en brave et tu es en train de raconter ces faits et comment tu as humilié Mohamed. et que Mohamed, lui, n'a rien dit, et bien moi, je vais t'humilier à présent. Si tu as une once de bravoure, et bien réplique, Hamza était un roi, il était un des chefs, lorsque ses compagnons ont vu ce qui s'est passé, ils se sont levés et ils ont désiré s'attaquer à Hamza. Donc c'était Abu Dharal qui était considéré comme un des grands chefs, il était comme un pharaon, mais ils se sont attaqués à Hamza, ses compagnons. Mais en voyant la colère de Hamza, et bien Abu Dharal a dit non, ne faites rien, en tout cas j'ai commis une faute, a dit Abu Dharal. Hamza a raison. Hadrat Mousselim Aoud a décrit cela. Il a dit que le Saint-Prophet Mohamed Pesas, lorsqu'il retournait des collines de Safa et de Boroa, il disait que « Ma tâche n'est pas de me battre avec autrui, ma tâche est d'endurer tout cela avec patience. » Mais Allah au ciel disait « Aleyh sallahu b'ka fina abdahu » à savoir « Oh, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, toi tu n'es pas prêt à te battre, mais est-ce que nous ne sommes pas présents ? Est-ce que nous ne sommes pas là pour combattre pour ta cause ? » Et c'est ainsi que ce jour-là même, Allah a envoyé ce fidèle pour défendre le Saint-Prophet Mohamed Pesas, et Hamza, là où il avait frappé Abu Djerhal, a annoncé qu'il était croyant. Il s'est adressé à Abu Djerhal. Il a dit que « Tu as insulté Mohamed Pesas, sois-sois-sois-sois-lui, tout simplement parce qu'il dit qu'il est le prophète d'Allah, parce qu'il dit que les anges descendent sur lui. » Et bien, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je suis un des suivants de Mohamed Pesas, sois-sois-lui, et je vais annoncer la même chose qu'il annonce. « Si tu as une once de courage, eh bien, lève-toi et viens combattre. » Mais c'est là que Hamza s'est tué et il est parti. Selon les récits, il est dit qu'après sa conversion en islam, les musulmans de la Mecque, eh bien, ils avaient eu du courage. La tâche, sa William Muahra, a évoqué cela et il a dit que le but de Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, était que la tâche du Saint-Prophet s'est renforcée, c'est-à-dire sa mission s'est renforcée avec la conversion de Omar et de Hamza. Ainsi donc, Hamza a quitté la Mecque pour s'établir à Médine. Ils ont logé dans une maison de celle de Kousoum et selon notre récit, ils étaient logés dans la maison d'un autre compagnon. Mais en tout cas, après avoir élu domicile à Médine, eh bien, le Saint-Prophet, puis ça soit lui, a établi un lien de fraternité entre Hamza et Zaid bin Kharitha. Et c'est ainsi que Hamza avait donc fait un testament en faveur de Zaid lorsqu'il partait à la bataille de Hud. Ainsi donc, les mécréants ne cessaient de tourmenter les musulmans, même à Médine. C'est pour cette raison que les musulmans devaient être vigilants et ils devaient surveiller les allées et les venues des kuffars. Selon les récits, afin d'être vigilants quand on leur va déviens, eh bien, le Saint-Prophet Mohamed Pesos, lui, avait besoin d'envoyer certains groupes. Et Hamza a eu l'occasion de partir donc pour surveiller ces allées et venues. Et c'est ainsi que 30, une délégation ou un groupe de 30 personnes ont accompagné Hamza lors de la deuxième année de l'Égypte. Hamza était là-bas et il a constaté qu'Abu Djehal est venu avec 300 soldats. Les musulmans, les mécréants étaient dix fois plus nombreux que les musulmans. Mais les musulmans étaient sortis suite à l'ordre du Saint-Prophet Mohamed Pesos, et ils n'avaient pas peur de la mort. Et ils étaient face à face, ils avaient fait leur ranger, et ils étaient sur le point de se battre. Quand le chef de la région, qui était là, il avait des relations entre les deux groupes, entre les deux belligérants, et il les a empêchés de se battre. Et on dit aussi que le Saint-Prophet avait offert le premier drapeau à Hamza, le tout premier drapeau, et selon d'autres récits, ils avaient offert cela à Abu Ubaïda, ou qu'ils étaient partis en patrouille. Mais en tout cas, au cours de la deuxième année de l'Égypte, le Saint Hamza avait donc porté cet étendard que lui avait donné le Saint-Prophet Mohamed Pesos a-lui. Et le Saint-Prophet Mohamed Pesos a-lui lui a dit qu'il faut toujours préserver son honneur, et le Saint-Prophet Hamza a toujours respecté cette injonction du Saint-Prophet Mohamed Pesos a-lui. Et il est dit qu'après son émigration, et bien à l'instar des autres musulmans, la situation financière de Hamza était très difficile. Abdu'Allah bin Amr avait déclaré que durant ces jours, Hamza s'était présenté au Saint-Prophet Mohamed Pesos a-lui, et lui a dit, « Confiez-moi une tâche quelconque, afin que je puisse subvenir à mes besoins. » Le Saint-Prophet Mohamed Pesos a-lui lui a dit, « Oh Hamza, tu dois toujours préserver ton sens de l'honneur. Est-ce que tu préfères préserver ton honneur ou que tu reçois de l'argent ? » Il a dit, « Non, je préfère maintenir mon sens de l'honneur et ma dignité. » Et le Saint-Prophet Pesos a-lui a déclaré, « Eh bien, protège ta dignité. » Et le Saint-Prophet Mohamed Pesos a-lui a déclaré, et le Saint-Prophet Pesos a-lui l'a encouragé à prier, et lui a enseigné des prières spéciales. Et il y a ces récits de Hamza. Il est dit que le Saint-Prophet lui avait dit, que récite cette prière souvent, « Oh Allah, je t'implore par ton nom et par ta grandeur. » Et c'est ainsi que Hamza a toujours récité cette prière. Ainsi, on voit la foi de Hamza en ses prières. Et certainement, il devait avoir foi en ses prières, parce que grâce à ses prières, sa situation, qui était apparemment difficile, s'est transformée. C'est ainsi que Dieu lui a comblé de ses faveurs. Lui qui avait tout abandonné, « Eh bien, Hamza s'est marié avec une femme de Bani-Najjar. » Le Saint-Prophet a visité Hamza à sa maison. Hamza, par la suite, son épouse a évoqué ces fées. Elle a dit qu'une fois, le Saint-Prophet est venu chez nous. Khaoula a dit au Saint-Prophet, au prophète d'Allah, « Je sais qu'au jour de la résurrection, on va vous offrir, offert un puits, le puits de Khaousar. » Le Saint-Prophet, Mohamed Pesasso, lui a déclaré, « Oui, ce sera une source qui me sera offerte. » Mais sachez aussi que je préfère que c'est ton peuple, les Ansars, qui en profitent le plus. Il avait un grand amour pour les Ansars, parce que quand il a été chassé de sa patrie, eh bien, c'était les Ansars qui avaient tout offert au Saint-Prophet, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. On trouve un récit à propos de la bataille de Badr. Il est dit que lors de la deuxième année de l'Égypte, il y a eu donc cette grande bataille de Badr. Et lors de cette bataille, les Koufars avaient choisi Aswad comme... qui était un méchant, un méchant qui avait promis que certainement je vais partir boire dans le puits du Saint-Prophet Pesat-Saint-Saint-Lui ou que je vais je vais corrompre ce puits ou je vais mourir tout près de ce puits. Il est sorti et Hamza est sorti pour le combattre. Lorsqu'ils ont fait face, eh bien, Hamza a pris son épée et lui a tranché. Il était tout près du puits et il s'est avancé vers le puits. Hamza l'a poursuivi et lui a donné un autre coup qui était le coup de grâce. Il est décédé tout près du puits mais il voulait avancer pour... il n'a pas pu boire de cette eau ou corrompre cette eau. Il a dit que les mécréants étaient plus nombreux que les croyants. Pendant toute la nuit, le Saint-Prophet Mohamed Pesat-Saint-Saint-Lui a supplié Dieu. Lorsque les koufars se sont approchés de nous, lorsque nous étions face à eux en rang, eh bien, on a vu quelqu'un qui était sur un chameau rouge et qui était au milieu des autres. Le Saint-Prophet Pesat-Saint-Saint-Lui a déclaré au Ali où Hamza demandait qui est cette personne qui est sur ce chameau rouge qui était dans l'armée d'en face. Le Saint-Prophet a déclaré que s'il y a quelqu'un qui peut... qui a un sens de dignité, c'est celui qui est sur ce chameau rouge. Et c'est là que Hamza est venu informer qu'il s'agissait d'Otba bin Rabia. Et Abou Jahal a dit qu'aujourd'hui on va voir qui est plus brave. Ali a déclaré qu'Otba bin Rabia était suivi par son fils et son frère et il disait qui va sortir pour nous combattre. Plusieurs jeunes des Ansars ont répliqué. Otba a demandé qui êtes-vous et ces jeunes ont dit que nous sommes des gens des Médines. Mais l'Otba a déclaré que nous allons pas nous battre contre vous. Le Saint-Prophet Mohammed Pesas a dit « Oh Hamza ou Ali lève-toi ». Oubaydah bin Khalis avance. Hamza est parti dans la direction d'Otba. Son rival et Ali a déclaré que je suis parti dans la direction de Shaïba. Et Oubaydah s'est battu contre Olyde et ils se sont blessés grièvement. Nous sommes tournés vers Olyde et nous l'avons tués et ils sont partis. Ali et Hamza avaient tué leurs rivaux d'en face lorsque le Saint-Prophet a dit « Oh Hamza, lève-toi » et O Ali, lève-toi. Oubaydah bin Khalis avance. lorsque tous trois se sont levés, lorsqu'ils sont partis dans la direction d'Otba, il a dit qu'ils avaient couvert le visage. Il a demandé « Qui êtes-vous ? » Hamza a dit que « Je suis Hamza, je suis le lion d'Allah et de son prophète. » Oubaydah a déclaré « C'est bien, eh bien, tu peux combattre contre moi. Ce sera un très bon combat. » Hamza fait preuve d'une grande bravoure lors de la bataille de Badr. Il avait porté une plume de truche sur sa tête afin de terrifier les gens d'en face. Il y avait donc celui qui tourmentait Bilal auparavant. Il a été tué. Il a dit « Qui est celui qui portait cette plume de truche ? » Eh bien, l'autre lui a dit que c'était Hamza bin Abdul Muttalib. Il a dit « C'est celui qui nous a nuit le plus aujourd'hui. » William Muir avait évoqué la bataille de Badr ainsi que la bravoure de Hamza. Il a dit que Hamza était présent partout avec sa plume de truche et il a tué plusieurs dizaines de maîtrisants. « Lors de la bataille de Houd, il a fait preuve aussi de bravoure. Eh bien, cela avait fortement tourmenté les Kouraïchites. On en trouve mention dans le recueil Bukhari. Il est dit que Jaffir bin Amar bin Umayya a déclaré que j'étais avec Oubaydullah. Lorsque nous sommes arrivés quelque part à Oubaydullah bin Aradim m'a dit « Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un qui s'appelle Habshi ? » On est parti donc voir Washi. et il était assis. Jaffir a déclaré que nous sommes partis le rencontrer. Nous lui avons présenté une salutation. Il nous a répondu « Oubaydullah avait couvert son visage avec le bruit de son turban. Washi ne pouvait voir que ses yeux et ses pieds. Abdullah lui a demandé « Est-ce que Washi est-ce que tu m'as reconnu ? » Washi lui a regardé de près et l'a dit « Je jure par Allah, je ne peux pas te reconnaître. Je sais tout simplement que Adi bin Khiar s'était marié avec une femme de Hauss. Et il avait eu un enfant tous deux et moi, je prenais l'enfant et je lui donnais de lait et j'offrais cet enfant à sa mère, Adi Washi. Il a dit « Je regarde, j'ai vu tes pieds et j'ai su que tu es cet enfant. » Et Oubaydullah a dévoilé son visage. Ensuite, il a dit « Raconte-nous comment tu as tué Hamza. » C'était donc celui qui avait tué Hamza. Il a raconté que Hamza avait tué quelqu'un à Badr et mon maître m'a dit que « Si tu tues Hamza qui a tué mon oncle, eh bien, tu seras libre. » Eh bien, il a dit que lorsque les gens ont vu que la bataille de Houd était prête et qu'il y a une vallée, eh bien, je suis sorti pour partir de sa direction. Lorsque les soldats se sont mis en rang, eh bien, quelqu'un est sorti et a dit « Est-ce que quelqu'un va-t-il venir me combattre ? » Hamza est sorti pour faire ce combat et Hamza lui a demandé « Est-ce que tu vas te battre contre Allah et son prophète ? » Et Hamza l'a tué complètement. L'a tué Wehchi, qui était cet esclave, a déclaré que moi, j'étais à l'affût. Lorsqu'il s'est approché de moi, eh bien, j'ai lancé ma lance qui lui a transpercée. Lorsque les gens sont retournés, eh bien, je suis retourné moi aussi. Et j'ai vécu à la Mecque jusqu'à ce que l'islam se répande. Et c'est là que je suis parti dans la direction de Taïf. Les gens ont envoyé des gens pour je suis parti voir le saint prophète Mohammed Pesasadoui. En me voyant, le saint prophète m'a demandé « Es-tu Washi ? » J'ai dit « Oui. » Il a dit « Tu avais tué Hamza ? » Mon oncle Washi a dit « Oui, c'est vrai. » Il a dit « Eh bien, si cela était mieux, tu n'aurais pas venu devant moi. » Washi est parti de là-bas. Lorsque le saint Makhazab avait rebellé, je me suis dit que je vais partir voir Moussa Lema. Peut-être que je vais pouvoir le tuer. C'est ainsi que je pourrais m'expier de ce meurtre que j'ai commis d'avoir tué Hamza. Ainsi je suis sorti. Eh bien, on sait ce qui s'est passé lors de la bataille. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un tout près qui était sur un chameau et j'ai lancé ma lance et je l'ai donc tué. Omer bin Ishak rapporte que lors de la bataille de Hamza se battait avec deux épées dans la main. Il a dit que je suis le lion d'Allah et il s'avançait et reculait. Et c'est ainsi que Washi Aswad l'a vu et lui a lancé cette lance et c'est ainsi que Washi a tué Hamza. c'est ainsi que Hamza est décédé lors de la bataille de Hud. Abou Soufyan avait une épouse qui s'appelait Hind et pour se venger de la mort de son père qui est mort entre les mains de Hamza et bien il a dit que si j'ai l'occasion je vais consommer le foie de Hamza Lorsque Hamza a été tué les mouchriquiers ont commencé à défigurer les visages des soldats musulmans qui étaient décédés donc on lui a porté le foie de Hamza et il n'a pas pu l'avaler Lorsque le Saint Prophète a su à ce propos le Saint Prophète a déclaré s'est approché du cadavre de Hamza et bien il lui a donné donc cette bonne nouvelle de son grand statut et il est dit que le Saint Prophète lorsqu'il a vu le cadavre de Hamza et qu'on a pris son foi et bien il est dit que dans le recueil d'Ibn Hisham que lorsque le Saint Prophète s'est mis à côté du cadavre de Hamza il s'est adressé à lui il a dit oh Hamza je n'ai jamais autant souffert que de te voir ainsi il a dit l'ange Gabriel m'a informé que Hamza bin Abdel Mottalib est considéré comme le lion de Allah auprès de Dieu et de ses gens Zubair bin Radhat a déclaré que j'ai regardé de près j'ai constaté que c'était ma mère Safia de Talanha et j'ai couru dans sa direction et je l'ai arrêté avant qu'elle ne puisse voir les cadavres des mortyres elle m'a repoussé c'était une femme très forte elle a dit écarte-toi je ne vais pas t'écouter j'ai dit que le saint prophète a déclaré que je dois vous arrêter afin que vous ne regardiez pas ces cadavres mais elle s'est arrêtée net et elle a pris deux bouts de vêtements et elle a dit voilà ces deux vêtements que j'ai apporté pour couvrir mon cadavre de mon frère Hamza voilà donc le sens de l'obéissance de ces gens à l'époque en entendant cela que le saint prophète a déclaré que je ne dois pas partir en dépit de sa forte tristesse en dépit de son émotion elle s'est arrêtée net et elle n'a pas avancé quand elle a entendu le nom du saint prophète Mohammed puis ce soit lui l'a déclaré j'ai apporté ces linceuls pour couvrir mon frère donc prends ces linceuls lorsque on a commencé à envelopper Hamza on a vu qu'il y avait à son côté un ansar qui était à côté et qui a été traité de la même façon et bien nous étions embarrassés qu'on était en train d'enter Hamza dans deux vêtements alors que cet ansari n'avait rien c'est ainsi que nous sommes dit qu'on va prendre un de ces tissus pour couvrir Hamza et l'autre on va couvrir cet ansari qui est tombé à martyre et nous avons su que l'un était plus grand que l'autre et il y avait un vêtement un linceul qui était plus long que l'autre et nous avons tiré au sort lorsqu'on couvrait la tête de Hamza et bien ses pieds étaient à découvert lorsqu'on couvrait ses pieds et bien sa tête était à découvert sur ce le saint prophète a déclaré que couvrait son visage et placé de l'herbe sur ses pieds Abdullah bin Jahash qui était à côté ont été enterrés dans la même tombe et le saint prophète a dirigé la prière funéraire de Hamza en premier Abdullah bin Massoud relate que le saint prophète Mohammed avait placé le cadavre de Hamza devant lui et il avait placé à côté la dépouille d'un ansar et il a dirigé sa prière funéraire ensuite on a pris la dépouille de Hamza était là c'est ainsi que le saint prophète ce jour là a dirigé la prière funéraire il avait laissé là le cadavre de Hamza et il faisait venir les dépouilles des autres mortyres et c'est ainsi qu'il a dirigé sa prière funéraire au moins 70 fois Hamza traité bien ses proches il était bienveillant à leur égard et Abou Rera relate que Hamza était toujours bienveillant à l'égard de ses proches lorsqu'il est tombé à martyre le saint prophète s'est adressé à sa dépouille il a dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde je ne sais pas si on trouvera des gens emplis d'une si grande compassion et à partir d'aujourd'hui tu ne seras point triste donc cet oncle du saint prophète a été enterré dans cet état de dénuement et les compagnons évoquaient cela avec une grande tristesse par la suite Habab qui vivait dans les 11 par la suite évoquait cela en disant que le linceul de Hamza était un bout de tissu qui ne couvrait pas couvrir son corps lorsqu'on couvrait sa tête et bien ses pieds étaient découverts c'est ainsi qu'on a couvert ses pieds avec de l'herbe abd abd rahman bin off a aussi relaté cela il est jeûné un jour à l'heure de l'iftari on lui a présenté un repas un grand repas et c'est là qu'il s'est rappelé de l'époque de cette époque de 17 il a dit Hamza était tombé en martyr et il était meilleur que moi mais il n'avait même pas de linceau pour couvrir sa dépouille et nous nous avons tout reçu en ce bas monde et j'ai peur attention qu'on ne nous a pas accordé toutes nos récompenses ici bas sur terre il a tellement en pleuré qu'il n'a pas consommé ce repas voilà ces gens qui ont mérité le plaisir d'Allah qui étaient contents d'Allah c'était des frères qui se sont rappelés de la frère qui était dans le dénuement qui ont décédé dans le dénuement alors qu'ils vivaient dans l'aisance qu'Allah accorde son pardon à tous ses compagnons Allah lui avait donné donc la bonne nouvelle du paradis qu'Allah exalte leur statut selon un autre récit un récit d'Abdullah bin Amr il est dit que lorsque le saint prophète Pesos soit lui est retourné de Hud il a su que les Ansars étaient en train de se lamenter après le décès de leur époux il a dit est-ce qu'il n'y a personne pour pleurer pour Hamza et bien lorsqu'elles se sont réunies ces femmes et le saint prophète Pesos à lui a entendu que ces femmes étaient en train de pleurer et elle a dit qu'elles peuvent retourner et c'est là que le saint prophète a dit à ces femmes de retourner chez elles et de cesser de pleurer sur le nom de Hamza et qu'à partir d'aujourd'hui on ne va jamais se lamenter et faire le deuil après le décès d'un des martyrs c'est ainsi que le saint prophète Pesos à lui a interdit ces pratiques c'est-à-dire le fait de se lamenter de faire le deuil après la mort de quelqu'un le saint prophète Mohamed Pesos à lui a donc les a pas empêchés de se lamenter sur la mort de leur mari ou de leur frère et d'attirer leur attention sur Hamza en premier et leur attirer l'attention vers cette tristesse nationale le saint prophète était celui qui avait plus souffert qui était le plus triste et ensuite il leur a interdit de le faire en présentant son exemple et il leur a encouragé à être patient une patience qu'il a lui-même démontrée et qui était effective en ce qui concerne la tristesse qu'il avait ressentie suite au décès de Hamza et bien cette tristesse l'a toujours accompagné tout au long de sa vie Karbin Malik a évoqué le décès de Hamza il a dit que j'ai les larmes aux yeux et j'ai le droit de pleurer mais que va-t-on faire avec ses larmes il est le lion d'Allah le matin où il est décédé et bien les gens ont dit que c'est un champion de Dieu qui est tombé à martyr qu'Allah exalte le statut de tous ses compagnons ils ont laissé des exemples de sacrifices et que ce sont des exemples que les musulmans ne vont jamais oublier ils ont laissé des exemples de vertu et nous qu'Allah fassent que nous puissions donc reçu ces exemples voilà